Il alimente trains, bus et voitures de course, c'est la nouvelle énergie décarbonée dont tout le monde parle, l'hydrogène. On dit souvent qu'il ne rejette que de l'eau, ce serait donc une énergie plus écologique, surtout quand on la compare à la pollution rejetée par nos véhicules à essence. Mais l'hydrogène est-il une vraie alternative verte au carburant ? Si quelques véhicules roulants grâce à l'hydrogène ont déjà été mis en service, avoir sa propre petite voiture alimentée à l'hydrogène, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, l'hydrogène, ça va être fantastique pour l'industrie et la mobilité lourde. Les trains, les camions, les industries chimiques qui sont très consommatrices d'énergie, aussi la sidérurgie, tout ça, l'hydrogène, ça va permettre de décarboner tous ces secteurs de l'industrie lourde. Ceci dit, avoir de l'hydrogène maintenant dans nos véhicules quotidiens, ça se fait déjà, ça se fera sans doute de plus en plus, mais peut-être qu'on restera un petit peu en arrière parce qu'il y a tout un réseau incroyable d'infrastructures à créer. Il va falloir créer des stations hydrogènes absolument partout, il va falloir transporter l'hydrogène, et puis il y a quand même un problème majeur, c'est la production d'hydrogène. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit à partir d'énergies fossiles. Pour mieux comprendre, il faut savoir que l'hydrogène est un atome qu'on ne retrouve pas comme ça dans la nature. Donc pour le récupérer, il faut le séparer d'une molécule. Le processus le plus utilisé aujourd'hui est celui du vaporeformage. Il consiste à mélanger du gaz naturel, le méthane, avec de l'eau, puis à chauffer tout ça à une température supérieure à 800 degrés. Ça relâche de l'hydrogène qu'on va récupérer. Mais le problème, c'est que ça relâche aussi du CO2. Quel est l'intérêt de fabriquer de l'hydrogène si vous utilisez des carburants fossiles ? Donc il va falloir progressivement déployer de la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et de nucléaires. Et pour ça, il faut passer du reformage de gaz actuel à l'électrolyse. L'électrolyse, on l'a tous fait à l'école. C'est un courant électrique qui passe dans l'eau et on décompose les molécules. Vous avez le d'hydrogène qui apparaît. Et donc cette électrolyse, il faut l'alimenter avec de l'électricité verte. On est là au cœur du débat. C'est d'ailleurs sur l'hydrogène vert que parait Emmanuel Macron, puisqu'il en a fait l'un de ses objectifs pour la France de 2030. Deuxième objectif, devenir le leader de l'hydrogène vert en 2030. Là, je le dis en l'assumant totalement, je pense que ça fait partie vraiment d'un des secteurs où nous pouvons être leaders. D'ici à 2030, la France doit pouvoir compter sur son sol au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation. Problème, le coût de production de cet hydrogène vert reste encore très élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada